Pour savoir bien parler libanais, il faut connaître les formules qu'on dit tous les jours dans les circonstances habituelles, banales de la vie. D'un côté, ça permet d'épater son interlocuteur et de montrer également sa bonne maîtrise des habitudes libanaises. Allez, je vous explique tout ça. Quand quelqu'un sort de chez le coiffeur, sort de son bain, vient de se raser, de tailler sa barbe, qu'est-ce qu'on lui dit ? On lui dit « Naïman ». Et là, la réponse, elle doit être du tac au tac. Si vous avez un homme en face de vous, vous lui dites « Yénaam aleik ». Et si c'est une femme, « Yénaam aleike ». Comment expliquer ça en français ? Eh bien, bon bain, si on sort de son bain, si on sort de chez le coiffeur, écoute, c'est une belle coupe, ça te va. Ce ne sont pas des vraies traductions, on essaye de trouver l'explication de la pensée qu'il y a derrière ce genre de formule. Quelqu'un vous dit qu'il est malade ou qu'il a été malade il y a peu, on lui dit « Salem tak ». Si c'est un homme, « Salem tak ». Si c'est une femme, on va dire que c'est l'équivalent d'un bon rétablissement. Et la réponse, c'est « Allahi salmak » quand on s'adresse à un homme, « Allahi salmek » quand on s'adresse à une femme. Le mot « Salem tak » en fait, ou « Salem tak », c'est le possessif du nom commun « Salem » qui est très répandu dans les pays orientaux et qui fait référence au fait, en quelque sorte, à l'intégrité du corps et de l'âme. Donc quand on dit à quelqu'un « Salem tak », en gros, on lui souhaite qu'il retrouve son intégrité, c'est-à-dire qu'il guérisse. C'est pareil quand quelqu'un a fait un voyage et est bien arrivé à destination. Ou même quand on reprend notre exemple de la santé tout à l'heure, quelqu'un qui, malheureusement, a fait un séjour à l'hôpital et qui en est sorti. On lui dit « Hamdallah al-salemi ». Et là, la réponse, c'est « Allahi salmak » si c'est un homme, « Allahi salmek » si on s'adresse à une femme. Vous me demandez souvent, mais comment on souhaite un bon voyage à quelqu'un ? Alors l'expression « bon voyage » peut être dite en Liban, il n'y a absolument aucun souci, bien sûr, mais en libanais, on peut obtenir quelque chose comme quand on s'adresse à un homme, « Tussal bel salemi » que tu arrives dans la fameuse salemi. Ou bien quand on s'adresse à une femme, « Tussal bel salemi ». Et là, la réponse, c'est « Merci » et encore une fois, « Allahi salmak » « Allahi salmek ». Qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un qui est ternu ? Qui tousse, qui s'étouffe un peu, on lui tape dans le dos, on lui dit « Saha » « Saha » « Saha » « Saha » veut dire « la santé ». Et puisqu'on est dans le domaine de la santé, je pense que vous le connaissez tous, mais peut-être que vous n'aviez pas conscience de son sens. L'équivalent de « bon appétit », en fait, ce n'est pas « bon appétit ». On dit « Sartén », c'est-à-dire deux fois la santé. On souhaite donc un contentement, un grand contentement à la personne qui mange. Et la différence, c'est qu'on n'est pas obligé de dire « Sartén » avant de commencer à manger. Au Liban, on peut le dire « avant de commencer à manger, pendant qu'on mange et après avoir fini ». Bon, en réalité, on le dit tout le temps. On le dit dans les trois situations. « Sartén », « Sartén », « Sartén », « Sartén ». « Quelle est-ce qu'elle 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 ? » À ce stade de cette vidéo, les amis, petite pause. Ahla ou sahla ? Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur la chaîne « À deux pas du Liban » avec mon épouse Marie. Vous le savez, ça fait maintenant près de 4 ans que nous animons cette chaîne dans le but de montrer, de véhiculer la plus belle image possible de notre cher Liban francophone. Alors, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de vous abonner à la chaîne si ça n'a pas encore été fait et également de cliquer sur le pouce en bas des vidéos que vous appréciez. Par ailleurs, j'ai le plaisir depuis le début de vous transmettre le Libanais parlé, le Libanais de tous les jours pour vous aider à comprendre, à mieux vous intégrer, à enlever la frustration de ne pas avoir appris le Libanais quand vous étiez plus petit. Toutes les informations sur à2pasduliban.com. Une expression que j'aime beaucoup. Quand on veut saluer un artisan, un commerçant, un militaire, bref, quelqu'un qui travaille pour nous, ou même quand on voit quelqu'un qui travaille, un étudiant plongé dans son mémoire, un salarié plongé dans un mail ou dans un rapport, on peut lui dire, quand c'est un homme, « Y'a ti que la rafie ? » Et quand c'est une femme, « Y'a ti que la rafie ? » « Y'a ti que la rafie ? » Ce sont des formules vraiment très appréciées qui vont permettre de marquer beaucoup de points de sympathie et si on vous le dit à vous, vous ne réfléchissez pas, la réponse immédiate c'est « Allah ya'afique » si vous répondez à un homme, « Allah ya'afique » si vous répondez à une femme. Difficile de lui trouver une traduction en français. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est le contexte dans lequel on utilise cette formule, comme je vous l'ai expliqué il y a deux secondes. Pareil, je suis toujours chez mon commerçant, j'arrive chez mon fromager, je lui dis « Y'a ti que la rafie ? » Il va me répondre « Allah ya'afique ». Je lui dis « Des kilos je venez à mon ma'arouf » « Je veux un kilo de fromage s'il te plaît ». Il me sert et alors ce que je peux lui répondre, c'est « Azaptak » si c'est un homme, « Azaptek » si c'est une femme. Littéralement, ça veut dire « Je t'ai torturé, je t'ai créé de la peine ». Alors bien sûr, ce n'est pas ça du tout, ça veut dire que je t'ai dérangé. Et en fait, la personne va alors répondre, si on vous le dit à vous, « Mafi, razeb ». Il n'y a pas de dérangement, il n'y a pas de peine. Restons un peu dans ce champ lexical du « merci » justement. Comment on dit « merci » en libanais ? D'abord, facile, « merci ». Il y a également le classique « shukran ». Mais il y en a d'autres aussi, je vais vous en apprendre deux. « Je te suis reconnaissant. Si vous êtes un homme qui parle à un homme, « mamnunak » qui parle à une femme, « mamnunik ». Si vous êtes une femme qui parle à un homme, « mamnuntak » à une femme, « mamnuntek ». Il y en a un autre aussi, qui est peut-être un peu moins utilisé, mais qui est quand même assez connu, c'est « je veux remercier un homme, je lui dis teslam ». « Je veux remercier une femme, je lui dis teslamé ». Bon, on a entraîné nos amis dans la peine, on les a remerciés. Maintenant, comment on dit de rien ? Je vous propose deux choix, en fonction du fait que vous receviez un bien matériel ou pas. Si on vous rend un petit service, si on vous aide dans l'aéroport à porter la valise, etc. Quelqu'un vous dit, ou bien si vous, vous le faites, quelqu'un vous dit « shukran » ou bien « merci », vous pouvez lui répondre tout simplement « walao ». Ça veut dire, il n'y a pas de quoi. Maintenant, on vous offre un cadeau. Vous offrez un cadeau à quelqu'un. La personne vous dit « yaï, merci, shukran ». Eh bien, qu'est-ce que vous pouvez lui répondre ? Une formule que j'aime beaucoup. Si c'est un homme, vous lui dites « mafichi men imtak ». Si c'est une femme, vous lui direz « mafichi men imtak ». Le « ime », c'est la valeur. Donc, en fait, il n'y a rien de ta valeur. Il n'y a rien en comparaison de la valeur que tu as à mes yeux. C'est beau, non ? Comment on souhaite la bienvenue ? On a la sacro-sainte formule « ahlan » ou « sahlan ». Si vous vous rappelez de l'une de mes anciennes vidéos, je vous avais expliqué que ça voulait dire « de la famille et dans la facilité ». Ça veut dire qu'on considère la personne faisant partie de la famille et on lui facilite son accueil. C'est souvent contracté. On peut dire tout simplement « ahla » ou « sahla » ou bien juste « ahla » ou bien juste « ahlan » ou bien juste « ahlin ». Allez, encore deux catégories de formules qu'on dit tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. S'il te plaît, je vous en propose trois. Quand vous parlez à un homme, à une femme, considérez que ça veut dire « fais une faveur ». On peut avoir également pour un homme, pour une femme, considérez que c'est « si tu veux bien ». Et d'ailleurs, dans le sens « si tu veux bien », je vous propose également « esabetride » si vous parlez à un homme, « esabetride » si vous parlez à une femme. Je ne cherche pas du tout à traduire mot à mot, vous l'avez bien compris, mais à vous passer l'idée que ça donnerait en français. Et enfin, vous avez besoin de taper sur l'épaule de quelqu'un dans la rue pour lui dire « s'il te plaît, quelle heure est-il ? » Ou bien « vous voulez vous excuser ? » « Ah, je m'excuse, vous êtes ennué, je m'excuse. » On a trois manières aussi de le faire assez courant. Vous pouvez dire quand vous parlez à un homme « matuerhézné » à une femme « matuerhézné ». Vous pouvez juste dire, vous, en tant que sujet, « je m'excuse, bah tezer » ou bien « pardon, afwan ». Cette vidéo touche à sa fin, les amis. J'ai essayé d'être le plus exhaustif possible sans non plus vous noyer sous une de tonnes et des tonnes de formules qui ne sont pas forcément très utilisées. Si j'ai oublié quelque chose dans les circonstances de la vie de tous les jours, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ci-dessous, ça me fera plaisir d'échanger avec vous. Pour poursuivre votre visionnage et rester en notre compagnie, je vous affiche sur les côtés les playlists principales de la chaîne. Vous savez, j'organise toutes les vidéos de la chaîne dans des playlists. Si vous êtes nouvellement sur A deux pas du Liban, vous allez tout de suite sur l'onglet « playlists ». Vous savez, on a souvent tendance, quand on arrive sur une nouvelle chaîne, à dire « oui, mais si je vais sur les playlists, ça se trouve, il n'a pas rangé toutes les vidéos dedans, je vais louper des trucs ». Eh bien non, tout est dans les playlists que vous cherchez à apprendre le Libanais, à initier les enfants au Libanais, à voir de la culture libanaise, des séries TV, de la cuisine libanaise. Vous rentrez dans la playlist en question et vous vous laissez guider par les vidéos. Je n'ai plus qu'à vous dire et je vous laissez vous voir. Bye bye, à tous. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501